Ok, maintenant, lorsqu'il est question de programme de relance par le gouvernement, donc on parle de baisse de taxes ou de hausse de dépenses gouvernementales. En gros, ce que ça fait, c'est que soit tu reçois beaucoup moins d'entrées fiscales, ou tu dépenses plus et tu n'augmentes pas tes taxes. Et la combinaison de tout ça, ça fait augmenter les déficits gouvernementaux. En gros, c'est ça. Donc, les déficits gouvernementaux augmentent. Et lorsque les déficits gouvernementaux augmentent, c'est financé par la dette, en gros. Donc, c'est de la vente de titres de dette, donc d'obligations fédérales. Donc, des obligations fédérales, c'est des titres de dette. Donc, pour financer les déficits, on vend, donc il y a des ventes, je peux le mettre au pluriel peut-être, donc des ventes d'obligations, et parfois c'est très massif. Et donc, il y a hausse de l'offre d'obligations. Donc, hausse de l'offre d'obligations. Et donc, baisse des prix, des obligations, toutes choses égales par ailleurs. Quoique, il y a des forces qui vont dans l'autre sens que ça, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, toutes choses égales par ailleurs. Donc, hausse de l'offre d'obligations, baisse des prix, et donc hausse des rendements des obligations. Et puisque les obligations fédérales, en particulier, influencent tous les rendements et les taux d'intérêt dans l'économie, ça met des pressions à la hausse sur les taux d'intérêt. Et donc, ça, ça peut faire baisser les investissements du secteur privé, parce que le gouvernement prend toute la place, si on veut. Donc, il est en train de rendre le crédit trop cher. Les capitaux sont difficiles à obtenir par les entreprises, parce que le coût de financement est trop élevé. Donc, le prix des actifs est trop bas, on va dire. Et donc, baisse de I. Et ça, on appelle ça l'effet d'éviction des déficits gouvernementaux sur le secteur privé. C'est-à-dire que le gouvernement évince, ce qui veut dire comme un peu tasse, il tasse avec ses gros coudes, le secteur privé, avec le fait de faire des déficits à répétition. Donc, ça fait diminuer les investissements. Un autre effet d'éviction qui peut arriver, donc ça, ça dépend des cas, c'est au cas par cas, mais c'est que lorsqu'il y a des programmes comme de ce genre-là, et donc là, c'est très contextuel, ça dépend du contexte spécifique où ça se fait, mais ça peut générer finalement une hausse de PIB assez importante, et donc une appréciation de la devise. Appréciation de la devise. Donc, généralement, les hausses de taux d'intérêt apprécient la devise, en général. Donc, appréciation de la devise. Et lorsqu'il y a appréciation de la devise, bien, il y a baisse de XN. Et ça aussi, c'est une éviction du secteur privé, c'est-à-dire que les exportateurs se voient confronter à des marchés mondiaux comme moins intéressants pour eux, parce que, bien, c'est-à-dire, leur bien devient moins intéressant pour les marchés mondiaux, donc c'est plus difficile de vendre sur les marchés mondiaux. Et donc, ça évince le secteur privé au niveau aussi des exportations. Donc, autrement dit, si tu fais ça trop, ce petit jeu-là, ce qui va arriver, c'est que ton PIB, qu'on peut simplifier avec C plus I plus G plus XN, bien, tu as, OK, oui, tu augmentes ton G. Tu augmentes ton G ici. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait baisser les investissements privés et le XN. Donc, il ne faut pas exagérer. Donc, ça, on appelle ça l'effet d'éviction des déficits gouvernementaux et de la dette gouvernementale en général. Il ne faut pas en faire une maladie, donc il n'y a pas de problème. Les problèmes, la dette, ce n'est pas la fin du monde ni les déficits, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus, parce qu'un jour ou l'autre, tu te retrouves avec ces problèmes-là. OK? Donc, c'est toujours à garder en tête, évidemment, ce problème d'éviction des parents.